Ponctuation Une virgule, enfermée dans une bulle par un auteur indigne, essayait de rattraper un point à la ligne qui s'était échappé. Elle escalada une majuscule, descendit un point d'exclamation, retomba sur un tréma, rebondit sur un point d'interrogation, trébucha sur une cédille, se raccrocha à un point de suspension et, plutôt mal à l'aise, s'arrêta entre deux parenthèses. Le point, qui ne bougeait point, prit un accent grave et dit à un tiret « Avant que je ne t'apostrophe, ouvre les guillemets, sinon jamais, cette brave virgule minuscule qui déambule de-ci, de-là, ne me rattrapera. » L'accent circonflexe, sans complexe, déclara, avec un accent aigu, qu'ils étaient déjà trop à l'étroit, et qu'un de plus. Ce à quoi le point répondit, que, puisqu'il en était ainsi, il ferait le trait d'union, et prendrait la vagabonde sous son toit. « Ce qu'il fit, ma foi, de bon cœur. Et maintenant, que vais-je faire de ce point-virgule ? » dit l'auteur. Une virgule, enfermée dans une bulle par un auteur indigne, essayait de rattraper un point à la ligne qui s'était échappé. Elle escalada une majuscule, descendit un point d'exclamation, retomba sur un tréma, rebondit sur un point d'interrogation, trébucha sur une cédille, se raccrocha à un point de suspension, et, plutôt mal à l'aise, s'arrêta entre deux parenthèses. Le point, qui ne bougeait point, prit un accent grave, et dit à un tiret « Avant que je ne t'apostrophe, ouvre les guillemets, sinon, jamais, cette brave virgule minuscule qui déambule de ci, de là, ne me rattrapera. » L'accent circonflexe, sans complexe, déclara, avec un accent aigu, qu'ils étaient déjà trop à l'étroit, et qu'un de plus... Ce à quoi le point répondit, que, puisqu'il en était ainsi, il ferait le trait d'union, et prendrait la vagabonde sous son toit. Ce qu'il fit, ma foi, de bon cœur. « Et maintenant, que vais-je faire de ce point-virgule ? » dit l'auteur. Une virgule, enfermée dans une bulle par un auteur indigne, essayait de rattraper un point à la ligne qui s'était échappé. Elle escalata une majuscule, descendit un point d'exclamation, retomba sur un tréma, rebondit sur un point d'interrogation, trébucha sur une cédille, se raccrocha à un point de suspension, et, plutôt mal à l'aise, s'arrêta entre deux parenthèses. Le point, qui ne bougeait point, prit un accent grave, et dit à un tiret « Avant que je ne t'apostrophe, ouvre les guillemets, sinon jamais, cette brave virgule minuscule qui déambule de ci, de là, ne me rattrapera. » L'accent circonflexe, sans complexe, déclara, avec un accent aigu, qu'ils étaient déjà trop à l'étroit, et qu'un de plus, ce à quoi le point répondit, que, puisqu'il en était ainsi, il ferait le trait d'union, et prendrait la vagabonde sous son toit. « Ce qu'il fit, ma foi, de bon cœur, et maintenant, que vais-je faire de ce point virgule ? » dit l'auteur. « Ça, je suis le cas. » « Ça, je suis le cas. » Sous-titrage FR ?